Je vous entends du Conseil du patronat du Québec. Vous avez dix minutes pour votre exposé. Je pense que vous connaissez la formule. Et je vous invite à vous présenter au début de votre exposé. Allez-y. Bonjour, Mme la Présidente. Bonjour, bienvenue. Merci aux députés de la Commission de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Yves-Thomas Dorval. Je suis président et chef de la direction du CPQ, le Conseil du patronat du Québec. Et j'ai à ma gauche M. Denis Hamel, qui est notre vice-président politique de développement de main-d'œuvre. Et ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui en rappelant que le CPQ est une confédération qui représente des organismes ou des employeurs, des organismes d'associations d'employeurs ou des employeurs. En fait, on représente plus de 70 000 employeurs qui ont des activités au Québec. Alors, on a une courte présentation avec nous. On va y aller, si vous voulez bien, Mme la Présidente. Essentiellement, on a voulu dans notre mémoire d'abord faire un petit peu un résumé de la situation et répondre aux questions de la consultation. Alors, je crois que c'est important de faire le point sur certains enjeux qu'on connaît au Québec, notamment la question démographique. Et à titre d'exemple, rappelez qu'au cours d'ici 2030, donc au cours des dix prochaines années, la population en âge de travailler, évidemment, la population en âge de travailler peut être plus grande que celle-là, mais où on retrouve la majeure partie des travailleurs, donc de 23 à 67 ans, va diminuer au cours des dix prochaines années de l'ordre de 140 000 personnes. Et ça conjointement avec l'élément suivant, c'est-à-dire que ce vieillissement de la population, ce vieillissement démographique, va faire en sorte qu'on va connaître au Québec une population de 68 ans et plus qui va grimper de 630 000 personnes. Alors, ça veut dire essentiellement tout ça qu'à la fois, on assiste déjà au Québec, c'est le cas présentement depuis quelques années, mais pour les dix prochaines années, à des raretés encore plus accentuées, des besoins de main-d'oeuvre extrêmement importants sur l'ensemble du territoire et dans à peu près tous les domaines. Mais en même temps, il faut se rendre compte aussi qu'il y a une population qui va avoir besoin de services également, donc qui va avoir besoin d'une main-d'oeuvre pour offrir ces services. Quand on regarde les données qui sont émises par le gouvernement du Québec, les dernières données dataient pour une période 2017-2026, on peut extrapoler à peu près les mêmes données pour les dix prochaines années. Emploi Québec estimait qu'on avait 1,4 million de postes à pourvoir au Québec. Au net, ça veut dire que ça tient compte des gains de productivité traditionnels par l'automatisation, l'informatisation, etc. Ça tient compte qu'il y a des emplois qui ferment, il y a des entreprises qui ferment, mais il y a aussi une création d'emplois. Donc, on estime que pour les dix prochaines années, ou en tout cas pour la période qui était là, 2017-2026, on a 1,4 million de postes à pourvoir. Donc, 80 % sont dus à des départs à la retraite et 20 % à de la création d'emplois. Ça nous amène à regarder quelles sont les pistes pour combler ces besoins. L'immigration, ce n'est pas la solution magique, mais ça fait partie de l'ensemble des pistes de solutions. Premier élément, c'est pour ça qu'on l'a dit, nous, avant la dernière élection, la priorité nationale doit aller à l'éducation. Pourquoi? Parce que pour les 1,4 million de postes à combler pour les dix prochaines années, 54 % des personnes qui vont combler ces postes-là sont des personnes qui sont actuellement assis à l'école, dans les commissions scolaires, dans les cégeps, dans les universités. Donc, évidemment, on parle ici d'environ 777 000 personnes pour combler 1,4 million qui vont arriver du secteur de l'éducation. On n'a pas le choix. Il faut réussir notre éducation au Québec. C'est pour ça que c'est une priorité nationale. On peut également regarder les personnes en âge de travailler qui ne sont pas avec des contraintes sévères à l'emploi, pour les personnes en âge de travailler au Québec qui sont moins représentées sur le marché du travail. Qu'on pense aux personnes d'expérience, des gens qui sont sur le bord de la retraite ou qui viennent tout juste de prendre la retraite, qu'on pense aux personnes en situation d'handicap, qu'on pense aux personnes en réascension sociale, qu'on pense aux personnes autochtones ou à différentes minorités qui n'ont pas intégré le marché du travail. Ça peut représenter, selon les estimations du gouvernement, environ 23 % pour combler le 1,4 million. Alors, il nous reste un écart de 22 %. On parle de plus de 300 000 personnes à trouver qui ne sont pas ici au Québec, qui ne sont pas actuellement en train d'étudier ou déjà présentes sur le marché du travail au Québec. Ça nous prend donc 22 % environ d'immigration. Quand on parle d'immigration, c'est aussi important de bien comprendre la complexité et, je dirais, la contribution à l'immigration de différents types. Alors, vous en avez parlé beaucoup. Je ne veux pas vous faire à vous la démonstration, vous la connaissez. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent mieux comprendre parce qu'on parle d'immigration. Souvent, on fixe un objectif, 40 000, 50 000. On dit, ah, voici 50 000 personnes qui vont arriver travailler. La réalité est tout autre. Il y a, évidemment, dans cette composition-là, la composition de réfugiés, de regroupement familial. On a entendu ce matin l'importance aussi d'avoir des gens d'affaires, des immigrants investisseurs. Mais l'immigration économique, ça représente environ 59 % du total. Puis là, on pense que cette immigration-là économique, ça représente tout de suite des travailleurs qu'on peut embaucher. Même quand on regarde les statistiques sur les requérants principaux, les travailleurs qualifiés, on pense que les travailleurs qualifiés, là, ah, c'est un groupe de personnes qui arrivent ici pour travailler. Les travailleurs qualifiés, c'est une catégorie qui comprend aussi les familles, les enfants de ces gens-là. Alors, quand on décrit tout ça, on constate à la fin que dans les faits, pour avoir l'immigration souhaitée, ça prend beaucoup plus en termes d'immigration si on va avoir les travailleurs nécessaires aux besoins du marché du travail. Donc, on parle pour une période 2018 à 2026 d'environ 600 000 immigrants qu'on a besoin au Québec pour obtenir 314 000 travailleurs. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont là ne travailleront pas un jour. Mais quand on parle de besoins immédiats à court terme chaque année, on parle d'immigration pour combler ces besoins-là, les autres, que ce soit les réfugiés, que ce soit les enfants qui vont grandir, que ce soit toutes sortes de considération, ils vont venir combler un jour ou l'autre une partie du marché du travail. Mais quand on parle de situation urgente à court terme, on parle de ça. Ça veut dire que si on veut avoir 34 000 travailleurs sur 9 ans pour combler les besoins qu'on a au Québec, on a besoin d'une immigration d'autour de 64 000 personnes par an. C'est pour ça que dans notre mémoire, on dit aux membres de cette commission, au gouvernement, ça nous prend un minimum de 60 000 immigrants réguliers pour obtenir nos objectifs pour combler les besoins. Encore une fois, à l'intérieur de l'ensemble des autres mesures, éducation, employabilité, intégration, etc. C'est important pour les régions aussi. C'est important pas juste pour des régions urbaines. C'est important pour des régions. Regardez la situation au niveau démographique dans certaines régions. C'est une réduction de population. Sur la Côte-Nord, ça commence à être un peu catastrophique. Quand on regarde les perspectives des derniers chiffres démographiques, on parle d'un enjeu majeur pour les régions. C'est vrai pour les régions. C'est aussi vrai pour les centres urbains. Si on regarde, si on exclut l'immigration du portrait, la population de Mordial réduirait actuellement. En fait, dans les dernières années, la population augmentait à peu près d'un pour cent par année. Quand on regarde le nombre de nouveaux arrivants sur l'île de Montréal, c'est exactement le nombre qui correspond à la croissance de la population pour l'île de Montréal. Alors, qu'on soit en région, qu'on soit à Montréal, je pense aux gens de Québec qui sont dans une rareté catastrophique en termes de main-d'oeuvre. Toutes les régions sont concernées à différents moyens, puis ça va prendre des moyens adaptés à ces besoins-là. Juste encore en matière démographique, parce qu'on a toujours tendance à penser que les employeurs s'intéressent juste à l'emploi. Non, il y a des questions de société aussi là-dedans. La moyenne d'âge au Québec, c'est 42 ans. La moyenne d'âge des immigrants, c'est 29 ans. Si on veut avoir une population, si on veut avoir un Québec dynamique, prospère, qui veut réussir, on a besoin aussi de l'immigration, ne serait-ce que pour rajeunir cette population-là en moyenne. Bref, il y a quatre conditions pour répondre aux besoins. On a besoin d'un minimum de 60 000 personnes par année au cours des neuf prochaines années, dix prochaines années. On a besoin de favoriser des solutions adaptées aux besoins des employeurs et des régions. On a besoin de réduire les délais et les procédures d'immigration. On a besoin de continuer les efforts pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. On parle de francisation, de parcours personnalisé, d'ARIMA. Et là-dessus, je dois dire que, tout parti confondu au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts. Le gouvernement actuel en met beaucoup. On les appuie dans leurs initiatives, mais le nombre, ça demeure quand même clé dans tout ça. C'est pour ça qu'on a conclu notre mémoire en disant qu'on a besoin d'un minimum de 60 000 immigrants par année. Merci. Très bien. Merci à vous. On débute maintenant la période d'échange. M. le ministre, la parole est à vous pour un bloc de 16 minutes. Merci, Mme la Présidente. M. Dorval, M. Hamel, bonjour. Merci d'être présent en commission parlementaire aujourd'hui. Bon, sur la question des seuils, le Conseil du patronat souhaite avoir, voir que les seuils soient haussés à 64 000 personnes immigrantes. Faites une adéquation entre les besoins du marché du travail. Vous dites, bien, vous, on devrait avoir ce niveau-là minimalement. Déjà, le Québec est une société qui accueille, par rapport à sa population, un des plus grands nombres d'immigrants. Au niveau de l'intégration aussi, il faut faire les choses de la bonne façon. Alors, il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect aussi sociétal. Et là, on est présentement en train de travailler là-dessus. Et depuis qu'on est arrivés au pouvoir, on s'est concentrés justement pour développer des ressources en matière de francisation, le parcours personnalisé que j'ai lancé la semaine dernière. Alors, comment vous intégrer cette dynamique sociétale-là à l'intérieur de l'analyse, au-delà de l'aspect économique? En fait, la première des choses, c'est qu'on appuie toutes les initiatives qui ont été faites dans le sens de favoriser une intégration des personnes immigrantes, d'en favoriser également la francisation, le parcours personnalisé. Tout ça, on l'a dit. Le gouvernement, à travers Service Québec, veut offrir aussi une panoplie de services, que ce soit qui provient du Midi ou d'Emploi Québec ou d'autres ministères. La question, c'est, à la fin, ce n'est pas juste une question économique. Je pense que la présentation qu'on a faite a parlé d'une question sociétale, la démographie du Québec, la démographie des régions, la démographie de la région de Montréal, le rapport, on en parle dans notre mémoire également, du poids proportionnel du Québec dans la Fédération canadienne, pas juste des questions économiques dont on a fait mention. Pour nous, c'est majeur et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut favoriser des solutions adaptées aux besoins, mais il faut continuer des efforts pour favoriser l'intégration. C'est tout lié ensemble. Alors, la réponse, Mme la Présidente, à cette question-là, c'est qu'on voit justement l'ensemble, et c'était ça le but de notre mémoire, de mettre le contexte de façon générale. Mais en même temps, on représente 70 000 employeurs qui, jour après jour, communiquent avec nous pour nous dire qu'on a des problèmes. La semaine dernière, j'étais dans une entreprise qui est dans la spécialisation de l'entretien industriel. 40 % de leurs employés sont des personnes qui proviennent de l'étranger, pas parce qu'ils ne veulent pas embaucher des personnes ici. Il y a 100 emplois actuellement disponibles. Ils ont quatre personnes à temps plein qui travaillent sept jours par semaine sur tous les réseaux sociaux pour attirer de la main-d'oeuvre. Ils ont de la misère. Je parlais avec le président d'une importante entreprise québécoise ce matin, Excel d'or. 2500 emplois au Québec. Encore là, presque 50 % d'emplois, c'est des travailleurs étrangers, qui sont soit immigrants ou travailleurs étrangers temporaires. Ils ont 150 postes affichés actuellement qui ont de la misère à remplir. Ça, c'est la réalité des employeurs. Puis ça, c'est des employeurs dans la région de Québec, etc. Il y en a d'autres. C'est des emplois spécialisés à Montréal. Actuellement, pour chaque étudiant qui sort du Québec en informatique, il y a trois postes disponibles. Donc, on est en rareté de deux postes sur trois au Québec. On a besoin d'informaticiens. On a besoin de gens dans le domaine de la santé. On a besoin de manœuvres. 50 à 60 % des postes actuellement sur les 118 000 postes ouverts, c'est des postes qui ne demandent pas de qualification ou peu de qualification. Ça ne veut pas dire que le travail ne peut pas être spécialisé, mais ça ne nécessite pas nécessairement une qualification pour le faire. Alors, les enjeux sont importants dans toutes les régions. En Gaspésie, c'est important. On a des membres en Gaspésie qui sont dans la fabrication d'éoliennes, qui ont des enjeux majeurs dans le domaine du tourisme. On a des gens dans la région de Québec, dans tous les domaines, agriculture, tourisme, à valeur ajoutée, scientifique. C'est le cas partout. C'est vrai à Montréal. Alors, les enjeux sont… c'est une situation de crise actuellement pour plusieurs de ces employeurs-là. Un autre employeur me disait ce matin qu'il laisse 2,5 millions de profits par année parce qu'il n'est pas capable de rencontrer les besoins qu'il les a envoyés en Ontario parce qu'il n'est pas capable de le faire au Québec. Ça, c'est de la croissance économique ratée pour le Québec. C'est ça l'enjeu qu'on est. On n'est pas… puis on n'est pas en train de dire que le gouvernement ne fait pas des efforts. Moi, chaque jour, la semaine dernière, on a appuyé encore les efforts que le gouvernement fait. Le point n'est pas là. Le point, c'est qu'aujourd'hui, on a des emplois à combler dans toutes les régions, dans plusieurs métiers, dans plusieurs secteurs. Puis ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, soit qu'on le donne aux autres provinces ou à des compétiteurs ou soit qu'on retarde pour le Québec, puis ça s'accumule. Exemple, l'inventaire qui s'accumule au Canada actuellement au niveau fédéral pour la résidence permanente, on est rendu à 41 000, on est rendu à 19 semaines, 19 mois de traitement au fédéral pour des personnes qui ont déjà leur certificat du Québec. C'est ça qu'on parle. On parle pas… on parle pas de philosophie, on parle pas… mais on parle de société. On parle de besoins, on parle de besoins d'employeurs. Puis l'intégration des personnes immigrantes, c'est une problématique réelle aussi pour des immigrants qui sont ici puis qui travaillent pas. Puis là-dessus, on veut aider beaucoup là-dessus. Mais les employeurs au Québec sont aux prises avec des enjeux. On parlait d'employabilité. Regardons le tissu des employeurs au Québec. 98 % des employeurs, il y a 250 000 employeurs au Québec. 98 %, c'est de la petite entreprise en bas de 100 employés. Ces gens-là n'ont pas des services spécialisés, là, avec des services de ressources humaines et tout ça pour les aider, là. On parle… ça, c'est 230 000 employeurs au Québec qui ont peu ou pas de services spécialisés. Ils ont besoin d'accompagnement. Nous, on est prêts à en offrir. On en fait. On vient de mettre sur pied au CPQ cet été notre service d'aide au PME pour les questions de gestion des ressources humaines. C'est majeur. Il faut le faire. Puis c'est toutes les parties prenantes. Puis quand on fait nos mesures, on le fait toujours avec des organismes communautaires, avec le milieu de l'éducation, avec le milieu municipal et ainsi de suite. C'est une grande corvée auquel on est exposé, comme le ministre de l'Emploi le fait actuellement pour son domaine. C'est une grande corvée qu'on doit faire pour l'immigration aussi. Sur la question des 41 000 qui sont à Ottawa, il faut faire un peu d'historique aussi. Ça, c'est important parce qu'au niveau des seuils d'immigration, bien entendu, il peut y arriver que les délais s'allongent. Mais c'est important aussi de réaliser qu'au cours des années, le gouvernement du Québec émettait des CSQ et pelletait l'inventaire au fédéral. Et d'ailleurs, c'était la même chose dans le cadre du projet de loi numéro 9 où on a remboursé les dossiers pour lesquels certaines formations politiques étaient dans des accords. On se retrouve dans une situation où il faut vraiment sélectionner les gens basés sur les besoins du marché du travail avec la formation adéquate. Et vous parliez du taux de chômage ou même du taux de surqualification. Et ça, c'est important de contrer ça. Mais on vit aussi avec une situation où, moi, je pourrais dire, nous vivons avec un historique qui est présent. Et effectivement, il y a un inventeur au fédéral. Ce qui m'intéresse, c'est votre opinion sur la régionalisation. Qu'est-ce que les employeurs ont de besoins en région pour réussir à retenir les personnes migrantes ou à les attirer? Comment est-ce que le ministère de l'Immigration peut être utile aux employeurs en région? Merci. C'est une très bonne question, Mme la Présidente. D'abord, ce n'est pas seulement les employeurs. Chez nous, au CPQ, on a été fondé il y a 50 ans sur le modèle et dans notre ADN, c'est le dialogue social. Donc, il faut travailler avec les acteurs du milieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que les employeurs peuvent faire tout seuls. Ce n'est pas quelque chose que le midi peut faire tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'une municipalité peut faire quelque chose. C'est tous ensemble qu'on peut le faire. Les organismes qui travaillent à aider les immigrants, les services publics, que ce soit Emploi Québec, Immigration Québec, les midis, etc., que ce soit les employeurs, il faut tous travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des présentations et il y a des projets qu'on a développés pour aider et qu'on a présentés. Malheureusement, ils n'ont pas été nécessairement reçus avec beaucoup d'appui parce qu'aujourd'hui, on regarde les choses souvent en fonction de notre point de vue en isolation les uns des autres. Il faut travailler ensemble. Les employeurs, ce qu'ils ont besoin, moi, je vais vous dire qu'il y a des grands employeurs qui sont prêts à mettre la main à la pâte, par exemple, en région pour dire, écoutez, nous autres, on offre des très bonnes conditions et on n'a pas trop de problèmes. Par contre, on sait très bien qu'on déshabille le tissu local, régional, parce qu'on attire toujours comme un aspirateur vers les meilleures conditions, puis les autres entreprises dans le milieu ont plus de misère. Ils sont prêts à aider, à contribuer à ça parce que leur survie aussi en dépend quelque part. Leurs fournisseurs en dépend. Les services à leurs employés, les services de proximité à leurs employés en dépend. Ils sont prêts à collaborer. Mais il faut que cet effort-là ne soit pas fait de manière juste en disant, bon, on va aider l'employeur, on va... Toute la chaîne est importante. À partir du moment où on identifie le besoin, ça veut dire qu'on a besoin de l'aide pour faire venir des gens. Puis ces gens-là, ce n'est pas toujours des gens, comme j'ai dit tantôt, qui sont spécialisés ou avaient des qualifications universitaires. Ça peut être ça, puis ça peut ne pas l'être aussi. Il faut les aider à travailler, à choisir, sélectionner, attirer les gens. Il faut que le processus soit rapide. Si ça me prend deux ans, entre le moment où j'ai sélectionné quelqu'un puis le moment où je vais l'avoir, ou bien la personne va être partie ailleurs, ou bien moi, mon besoin va avoir changé. Aujourd'hui, le rythme économique, le rythme des affaires, le rythme de la production fait en sorte que j'ai besoin rapidement de ressources. Donc, il faut avoir aidé dans l'exploration, attiré. Il faut favoriser un processus très rapide. Le midi peut travailler à ce niveau-là, puis pas tout seul avec le fédéral. Ensuite de ça, quand il arrive, ça prend un écosystème local pour accueillir ces gens-là. Parce que moi, je le vois tous les jours, les employeurs disent, moi, ça me prend un milieu de vie. Parce que même si je l'attire chez moi, il ne restera pas chez moi si le milieu de vie n'est pas intéressant, si il n'est pas dynamique, s'il n'y a pas, par exemple, des infrastructures, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir des services de garde, si les enfants ne peuvent pas avoir accès à des services d'éducation, des services de santé. Alors, tous ces éléments-là, même la culture, c'est important. Il faut que les gens, en dehors du travail, puissent avoir du plaisir à vivre avec soit le milieu naturel ou soit le milieu artistique, etc. Qu'est-ce que le midi peut faire? Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'organismes comme les nôtres qui veulent travailler à aider les entreprises, particulièrement les petites entreprises, parce que les grandes sont prêtes à contribuer de leur côté. Comment on peut faire ensemble? Bien, je pense qu'il faut regarder les projets qu'on fait, non pas dans l'esprit où ces projets-là, où sont proposés, non pas dans l'esprit où les projets viennent en compétition les uns avec les autres, mais c'est davantage qu'ils viennent en synergie les uns avec les autres. Je vous remercie. Madame la Présidente, je pense que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Avec des plaines, la députée des plaines désire prendre la parole. Allez-y, il vous reste quatre minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. le ministre. Rapidement, parce que vous l'avez un petit peu invoqué dans votre présentation, mais dans votre mémoire, vous en parlez aussi de l'importance du programme d'investisseurs aussi étrangers, parce que vous dites qu'on éprouve un retard ici au Québec. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu plus profondément plus… de quel retard vous parlez et en quoi… Dans les faits, veux-tu… je demandais à mon collègue Denis de commenter également, mais je dirais essentiellement que c'est un programme qui permet de stimuler à la fois la croissance économique, particulièrement dans le secteur manufacturier, notamment auprès des petites organisations, puis ça, c'est sur tous les territoires. Ça procure aussi le programme investisseur. Là, si on parle de programme investisseur immigrant, ça procure des sommes aussi, puis les gens n'en ont peut-être pas parlé ici, mais Prime, qui est un programme important pour subventionner des salaires de nouveaux arrivants pour des entreprises, bien, il est financé à partir du programme immigrant-investisseur. Alors, c'est un petit exemple. À la fois sur le plan de l'embauche ou de l'embauche d'immigrants, de nouveaux arrivants, et à la fois aussi sur le plan de l'investissement. Et ce programme-là, il nous apparaît comme qu'ayant des effets positifs. Il n'y a pas de contradiction avec ça, puis sur le plan mondial, il y a une concurrence. Alors, il vaut mieux avoir des éléments pour attirer les gens ici, puis ça crée des investissements, ça crée de l'argent neuf. Je sais qu'il y a eu un débat sur cette question-là. C'est-tu de l'argent neuf? Écoutez, de l'argent neuf, dans le fond, c'est que cet argent-là ne serait pas investi si on ne l'avait pas. Si le programme n'existait pas, il ne serait pas investi là. Il serait investi. Il serait investi ailleurs, peut-être dans d'autres États ou dans d'autres domaines. Mais il serait investi à ce moment-ci au Québec quand ça se projette. M. Hamel pourrait peut-être compléter. Oui, merci, Mme la Présidente. Oui, bien, certainement. Deux minutes. Très rapidement, effectivement, pour compléter ce que M. Dorval a dit, c'est effectivement un programme, bon, on ne peut pas négliger aucun des apports des différents volets des programmes d'immigration. Donc, c'est un programme qui est intéressant, qui est attirant. Je pense que la démonstration a été faite. Est-ce qu'il pourrait être bonifié? Probablement, probablement, parce qu'il y a justement, comme c'est de l'argent qui est placé au Québec et qui sert, d'abord, le programme prime est drôlement important, lui aussi mériterait d'être bonifié parce que plusieurs employeurs disent, bien, le programme prime, des fois, c'est très long avant d'avoir les délais. Est-ce qu'on pourrait faciliter, justement, toutes les ressources qui viennent de ce programme d'investisseurs? Mais c'est surtout le fait qu'il attire chez nous des gens qui contribuent énormément au développement, au développement économique. Donc, on a souvent tendance à le négliger, ce programme-là. On a aussi les seuils minimaux, récemment, et puis, justement, pour en faire un programme qui est beaucoup plus compétent, beaucoup plus malléable. Alors, c'était simplement pour dire qu'on peut faire encore mieux avec un programme, déjà, qui fonctionne très bien. Il ne faudrait pas le réduire à tout le moins. Pardon? Il ne faudrait pas le réduire à tout le moins. D'accord. Merci. Ça conclut? Oui. Très bien. Il restait 40 secondes. Ça va. OK. Excellent. Je prête maintenant la parole au député de Néligan. Merci, Mme la Présidente. M. Dorval, M. Hamel, bienvenue à la Commission. Premièrement, je tiens à vous remercier pour l'excellent rapport. C'est un rapport qu'on doit relire. Je l'ai lu au moins trois ou quatre fois. C'est une vraie feuille de route pour la prospérité économique du Québec. Et je tiens à vous remercier au nom de ma formation politique. Ma première question, vous êtes des gestionnaires. Sur la table, maintenant, il y a un gap entre votre proposition et la proposition caquiste de 20 000 immigrants de moins. 20 000 sur la table, sur l'échiquier de l'économie québécoise. Vous avez parlé d'une moyenne de combien d'employés par entreprise? PME? Combien d'employés? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. La moyenne d'un ordre d'employés par PME au Québec? Vous avez entendu combien? C'est autour d'une dizaine. Une dizaine. OK. Aujourd'hui, avec le gap, le gouvernement met en péril, je dirais, probablement 2 000 PME. C'est parce que vous avez fait votre étude que ça prend 60 000 pour pouvoir répondre d'une manière adéquate aux besoins de main-d'oeuvre. Si vous n'avez pas les 20 000 que vous réclamez aujourd'hui, ça veut dire que si le gouvernement persiste dans les mêmes seuils, on a un gap de 20 000. Le gap qu'on a de 20 000 va affecter d'une manière directe et frontale un minimum de 2 000 entreprises si je prends la moyenne de 5 employés. Ça serait quoi votre réponse à vos membres si le gouvernement, au mois de novembre, annonce sa stratégie et maintient les mêmes seuils? Alors, Mme la Présidente, en fait, moi, j'ai entendu le ministre qui nous a dit sur la place publique, on est là pour écouter et on va prendre en considération ce qui est dit. Alors, c'est pour ça qu'on vient parler et qu'on vient expliquer et qu'on donne des faits derrière ça. On espère que le gouvernement, à travers ça, va arriver aux mêmes conclusions. Bien sûr, dans la vie, il y a toutes sortes d'opinions, il y a un élément qui est important dans tout ce débat-là, c'est la perspective du passé. C'est qu'on disait dans le passé, on a eu des problèmes pour intégrer les personnes immigrantes. On a eu des problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu des... Arima, qui a été initiée par l'ancien gouvernement libéral, mais qui a été mise en place par le gouvernement actuel. C'est pour ça que les autres initiatives, le parcours, etc., sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes. Au niveau de la sélection, il nous reste un problème encore. Parce qu'il faut s'assurer que la sélection soit vraiment en lien avec les besoins du marché du travail. Cela dit, donc, les outils sont en place. Aujourd'hui, on est devant la question, est-ce qu'on laisse aller des revenus, des profits, des situations où les entreprises ne peuvent pas répondre à la demande parce qu'ils n'ont pas les employés pour le faire? Ou est-ce qu'on essaie de le combler? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on arrive à la conclusion qu'en bas de 60 000 personnes, on ne peut pas aller chercher le nombre de travailleurs. J'ai compris. Je vous informe, j'ai juste 11 minutes. Je n'ai pas le même temps que le gouvernement parce que j'ai d'autres questions. Ma question, elle est très claire parce que je sais votre préoccupation. On est rendu à 7. Oui, je comprends votre préoccupation et je suis là vraiment pour démystifier pour l'ensemble des membres l'ampleur de ce que vous avez déclaré la semaine dernière. Je ne sais pas si encore on l'a saisi au pas, là. C'est un cri de cœur. Vous avez dit qu'on frappe le mur. Pour moi, aujourd'hui, entendre ça, c'est une attaque frontale à l'économie régionale et à la vitalité des régions. Vous l'avez mentionné dans votre mémoire. Ma question, elle est très simple. Le gouvernement s'apprête à annoncer sa stratégie au mois de novembre. Il vient avec une décision de maintenir les seuils. Ça serait quoi votre réaction? Moi, je vais être vraiment au mois de novembre aujourd'hui. C'est sûr que les employeurs vont être catastrophés si on ne réussit pas à augmenter le nombre d'immigrants au Québec parce que les besoins sont là. Puis ce n'est pas des besoins artificiels. Ce n'est pas des besoins inventés. C'est une réalité. Alors nous, on a fait nos devoirs. On a consulté nos membres. On est arrivé avec les résultats. Les chiffres du gouvernement sur les besoins de main-d'oeuvre sont là. Alors je veux dire, est-ce que les chiffres sont toujours parfaits? Pas nécessairement. Qui peut prédire si on n'aura pas une récession dans les 10 prochaines années? Puis là, on va se dire, « Ah, tout à coup, on a trop de main-d'oeuvre. » La réalité, là, on regarde le vieillissement démographique, là, sur 10 ans, là, lui, il est certain. Un million. Il est certain parce qu'on ne peut pas voir, là, tout à coup, un boom de natalité qui va venir remplacer la situation. Puis même si on en avait un, avant que les gens soient sur le marché du travail, ça va prendre 23 ans. Alors, de toute façon, on est là. Ce qu'on dit au gouvernement, on n'a pas le choix. Le mur est là. C'est 60 000 minimum. Si on choisit moins, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact économique sur plusieurs autres. Et vous l'avez mentionné que pour les besoins en aide, c'est 1 million. Je vais revenir à un point que vous avez soulevé. Juste me clarifier parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, corrigez-moi, probablement je me trompe, à une réponse que vous avez formulée à M. le ministre, que vous avez dit qu'il n'y a pas d'écoute. Vous avez développé des projets, mais malheureusement, il n'y a pas d'écoute. Je veux juste que vous clarifiez l'écoute. L'écoute de la part du Midi, l'écoute de la part du ministère, l'écoute de la part de qui. Et si vous avez des projets sur la table, ça concerne quoi, ces projets? Et ma dernière, dans le même bloc, est-ce qu'on vous a inclus dans l'équation de la régionalisation? Alors, il y a eu des consultations à l'occasion par le sous-ministre. Il y a des conversations avec le cabinet, ces choses-là, sur les enjeux. Il y en a eu aussi concernant l'enjeu avec le fédéral sur les migrations temporaires. À partir de ce qu'on nous a indiqué comme intention, nous, on a développé des projets chez nous qu'on a présentés au gouvernement. Quand je dis au gouvernement, c'est d'abord aux fonctionnaires, c'est des programmes normés ou des programmes qui rentrent dans l'analyse, etc. Donc, je ne parle pas au niveau politique, mais à tout le moins, on a eu un frein majeur à ces projets-là. Peut-être qu'ils n'étaient pas parfaits. Peut-être que, parce que vous savez, dans la vie, on peut voir différentes choses. L'élément certain, c'est qu'au lieu de travailler à trouver tout de suite des solutions parce qu'on est en situation de crise, bien, on prend plusieurs mois à analyser ça. Puis après plusieurs mois, on se fait dire, bien, là, ce n'est pas correct. Puis là, il faut refaire nos devoirs. Puis là, ça prend encore un an, deux ans. Je vous répète, le problème, c'est qu'il est actuel. Il y a déjà 118 000 postes à combler au Québec. Ça, ce n'est pas dans l'année prochaine, c'est cette année. Alors, chaque année, ça s'accumule. Alors, nous, ce qu'on dit là-dessus, ce n'est pas qu'on n'a pas une écoute, mais le processus décisionnel est long. Je vous entends, M. Dorval, et la commission, elle est là du moment où nous sommes en consultation. Le ministre, elle est là et j'en suis sûr et certain qu'il a pris bonne note de vos projets. Je sais la rigueur du conseil du patronat. Moi, je pense que le ministère et le ministre et son équipe vont prendre note parce que c'est alarmant, c'est inquiétant quand même qu'on a des projets pour répondre à la régionalisation et au défi de main-d'oeuvre et que vous sentez qu'il y a des obstacles. Ce que j'entends depuis le début, c'est qu'on veut travailler en mode collaboration, la coordination au niveau du midi. Le signal que vous nous envoyez aujourd'hui, c'est qu'il y a du blocage à l'intérieur du midi. Je ne parle pas du politique de la part du fonctionnaire. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par vos propos? C'est la lenteur du processus plus que le reste. C'est tellement long. C'est tellement long. Puis quand on arrive à des décisions, puis là, il faut recommencer nos devoirs, bien c'est une autre période qui recommence. Moi, ce que je dis, c'est qu'à quelque part, il y a plein de gens de bonne volonté de tous les niveaux. Puis c'est vrai aussi au niveau de la fonction publique, au niveau de politique, puis au niveau des organisations comme les nôtres. C'est juste que c'est long. C'est très long. Trop long. Dans la page 9 de votre mémoire, vous parlez d'une manière très, très claire le poids démographique du Québec dans l'ensemble canadien. Pour le bénéfice de tout le monde, en 2017, le ratio Québec-Canada était de 18,3 %. Avec le gouvernement caquiste, en 2019-2020, ce poids va baisser de 18 à 13 %. C'est quoi le signal que ça envoie, selon vous? Je pense que comme politicien, comme formation politique de part et d'autre, vous avez la même conclusion. Vous avez évoqué dans votre mémoire que le poids démographique du Québec dans l'ensemble... Reste 30 secondes à l'échange. C'est vous? Non? Il y a eu un petit bug. Alors, poursuivez. OK. Vous avez évoqué... Vous allez rajouter le moment d'arrêt, s'il vous plaît. OK. Le poids démographique est un élément important dans votre analyse. Donc, vous avez évoqué ça comme un fait, comme problématique. Ce qu'on constate, que de 2017 à 2019, donc 2019, même 2020, le ratio Québec-Canada va passer de 18,3 % à 13 %, donc une perte de 5 %, et on sait c'est quoi la suite. Donc, c'est la place du Québec par rapport au nombre de sièges à Ottawa, etc., le pouvoir. On croit, en tant qu'association patronale, ça vous préoccupe la place du Québec dans l'ensemble canadien? En fait, Mme la Présidente, notre point n'est pas nécessairement à dire que nous, ça nous préoccupe comme organisation tout seul. C'est qu'on a saisi l'opportunité dans notre mémoire pour expliquer que l'immigration, ça dépasse seulement la question de l'emploi puis des employeurs, que c'est une problématique sociétale qui touche les régions, qui touche, je dirais, tous les Québécois, puis que si on n'a pas les investissements requis en matière de nombre, bien, il y a des effets là-dessus, que ce soit pour les régions, que ce soit pour les employeurs, que ce soit même pour l'État québécois. C'est essentiellement ce qu'on dit parce que les données le demandent. Je veux dire, les études démographiques, si on n'a pas la compensation par l'immigration, bien, on perd notre apport de force. Donc, on peut comprendre qu'avec la décision du gouvernement caquiste de réduire l'ESSEE à 40 000, le gouvernement de la CAQ va nous faire perdre du pouvoir à Ottawa et perdre des sièges à la Chambre des communes. C'est ce que vous êtes en train de dire avec cet argument. Nous, ce qu'on dit, c'est statistiquement, on a fait les démonstrations des faits, c'est aux politiciens maintenant à prendre acte de ça puis décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui. Vous avez parlé des projets tout à l'heure au niveau de ce que vous avez sur la table, M. Dorval. Ça consiste en quoi, les projets que vous avez développés? On en a de différentes natures. On en a à Montréal, dans certains secteurs, pour certains métiers qui sont en pénurie, pour travailler avec des organismes communautaires à la formation de gens qui sont déjà ici, par exemple des réfugiés et autres, et pour les aider à développer de l'expertise pour être employés. Puis en même temps, leur faire une formation en français avec le réseau de l'éducation, avec des organismes communautaires, etc. Ça n'a pas été jugé recevable au niveau local parce qu'on a dit finalement que ce n'était pas nécessairement important. Que ce soit au niveau des régions ressources, vous savez, il est possible d'amener de l'immigration dans les régions, je dirais, qui entourent la ceinture de la grande région de Montréal. C'est possible d'amener les gens à Montérégie, à Laval, à Laurentide. C'est difficile d'amener quelqu'un de Montréal qui est un immigrant à Sept-Îles ou à Baie-Comeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces régions-là qui, en plus de ça, sont en décroissance démographique? On propose des solutions qui ne sont pas parfaites. L'idée ici, c'est de dire, ben, voici une piste, comment on peut travailler ensemble, puis trouvons la solution. C'est là-dessus qu'on travaille actuellement à trouver des solutions, sauf que ça prend un an, deux ans. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Allez-y. Merci. Bonjour, monsieur. Écoutez, pour continuer sur la même veine, l'intervenant juste avant vous, monsieur, monsieur Laplante, disait que la régionalisation est une utopie, structurellement. Ici, comme partout ailleurs, les gens s'installent dans les grands centres, c'est la tendance mondiale, sociologique, etc. Vous avez commencé, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit, il y a des pistes, etc. Est-ce que pour vous, c'est une utopie? Non. Bon. J'aimerais vous entendre. Bien, il y a des régions qui réussissent. L'Abitibi-Témiscamingue a eu quand même une contribution de l'immigration significative. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec les éléments suivants. C'est que ce n'est pas juste l'immigration. Pour développer les régions, c'est un ensemble de facteurs. Quand on nous pose la question de CPQ, on parle, par exemple, d'apporter l'éducation plus près des gens. Il ne faut pas que les jeunes soient obligés de quitter la région et qu'ils ne reviennent pas. Comment on peut amener l'éducation auprès des jeunes? Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, les infrastructures. Comment on peut faire en sorte que les gens ne soient pas isolés en région? Que ce soit les infrastructures physiques comme le transport, ferroviaire et ainsi de suite, Gaspésie, par exemple. Que ce soit la question des infrastructures numériques. Parce qu'aujourd'hui, avec l'économie des services, l'économie du savoir, on peut s'installer à Chappé puis exporter des biens vidéo à travers le monde. C'est ça. Pas toujours, mais oui. C'est-à-dire que c'est toujours ensemble. Les intervenants du milieu, etc. J'ai parlé du rôle des grands employeurs qui veulent contribuer à ça parce qu'ils considèrent que l'écosystème est important pour leurs fournisseurs ou pour les services à leurs employés, etc. Donc, non, ce n'est pas une utopie. C'est possible de le faire. Il y a des moyens pour le faire. Ça prend, oui, des orientations. Puis ce n'est pas basé seulement sur l'immigration. Mais l'immigration, c'est la seule solution lorsqu'on n'a pas assez de démographie interne pour combler les besoins. Il faut aller la chercher ailleurs. Plus la productivité, bien sûr, l'intelligence artificielle, etc. Mais ça, c'est déjà pris en compte. On a déjà pensé à ça. Et ça fait partie des solutions. Mais il y a des entreprises ultra-modernes qui viennent de s'établir, mais ils ont besoin quand même de manœuvre dans cette entreprise. Non. Bien, non pas. Très bien. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à la députée de Gaspé. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir. Bonjour. Vous avez effleuré le sujet de la surqualification qui est un problème dans la grille actuelle, la grille de sélection. Et j'aurais aimé vous entendre sur quels seraient les critères qu'on devrait prioriser pour améliorer toute la réussite, finalement, de l'immigration au Québec. Oui. Bien, là, Mme la Présidente, il y a un enjeu. C'est qu'Arima va rentrer en service. Là, Arima n'était pas là. Puis là, il va y avoir un système où les gens vont déclarer leurs intérêts. Puis on va offrir aux gens, en fonction des besoins du marché du travail. Puis c'est dans la politique du gouvernement de s'arrimer, par exemple, aux discussions qu'il y a à la Commission des partenaires du marché du travail, avec Emploi Québec, etc., pour trouver comment combler les besoins régionaux, les métiers en rareté, etc. Donc, il y a déjà un effort qui va être fait de ce côté-là. Je n'ai pas la réponse exacte pour la grille de sélection. On peut regarder la grille de sélection, comment elle a été appliquée dans le passé. C'est clair que ça a créé de la surqualification. Si on surpondère, par exemple, un diplôme universitaire dans un domaine qui n'est pas nécessairement en demande au Québec, on ne rencontrera pas nécessairement les autres domaines, puis on ne rencontrera pas les besoins de main d'oeuvre qui demandent moins de qualifications. Si, par exemple, on surpondère aussi la question du français. Attention, nous, on croit que le français est important, mais si on surpondère la connaissance du français par rapport au type de travail que les gens vont faire, on va avoir de la misère à être compétitif au plan international pour amener du monde ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte du français. Au contraire, il faut d'ailleurs travailler sur la francisation. Ça fait partie des propositions qu'on a soumises ici. Donc, la question de la grille de sélection, elle a été, je dirais, dans le passé, pas adéquate. Puis, dans le futur, avec le système Arima, on va voir comment tout ça va pouvoir fonctionner. Mais le système Arima va être aussi bon que la qualité des gens qui vont présenter leur candidature sur Arima. Si, à 95 % des gens qui appliquent sur Arima, ils ont un diplôme universitaire, bon, 50-60 % de personnes, d'emplois qui représentent moins de qualifications, je vais avoir un problème. Selon vous, est-ce que l'accompagnement des employeurs devrait passer par des services offerts par le gouvernement ou par des organismes qu'on a déjà sur le territoire un peu partout au Québec? Mme la Présidente, ça, c'est important et c'est en partenariat. Je pense qu'on le fait actuellement. Nous, on a développé un service qu'on offre sur le territoire d'accompagnement pour les petites entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Puis, on le fait avec le gouvernement. On le fait avec des organismes communautaires. On le fait avec des MRC, des municipalités. Ça ne peut pas se faire sans l'un ou l'autre. Ça ne peut pas se faire juste par le gouvernement. Ça ne peut pas se faire juste par une organisation. C'est ensemble. Mais si on ne le fait pas ensemble, on ne réunit pas les forces complémentaires de chacun. Puis, le gouvernement ne peut rien faire tout seul si les autres organisations comme la nôtre ne sont pas là. M. Dorval, merci. de vous recevoir à notre commission. Ça conclut l'exposé et le débat. Je suspends temporairement les travaux pour permettre au prochain et dernier groupe de la journée de prendre place. Merci. 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 Merci.